Alors, salut ! Et bien très honnêtement, c'est jamais facile de commencer ce type de vidéo. D'autant plus quand tu as eu l'idée, il y a une demi-heure de ça. Alors j'ai conscience que c'est le type de vidéo qui va te ramener des distracteurs, mais je m'en fous, j'ai envie de vous la faire, et je vous la fais. Pour tout vous dire, j'étais en train de me mettre du shampoing sec, qui m'a mis un dépôt gris-blanc d'ailleurs, on le voit encore, et forcément je me dis mais tu ne vas pas faire une photo avec ça, sur les réseaux sociaux, ça ne se fait pas, blablabla, et pourquoi ça ne se fait pas ? Et bien parce qu'on nous l'impose un petit peu quelque part. Cette vie parfaite, ces gens parfaits, ces gens, cette démesure, cette indécence qui en est presque écœurante, et qui est pourtant suivie par, pour certains, pas loin de 6 millions de personnes. C'est-à-dire que ces personnes qui sont les personnes les plus influentes aujourd'hui, ça ne correspond pas à la réalité, ça ne correspond pas à la vraie vie. Et il y a un choc, et il y a quelque chose qui ne va pas. Alors évidemment, le milieu, plus particulièrement de la télé-réalité, ce succès rapide, facile, très bien, très très bien, que certaines personnes soient connues si c'est ce qu'elles veulent, mais moi c'est l'après qui me pose problème, et qui me pose questionnement tant sur le fait d'être autant suivie, et ne proposer rien en fait, si ce n'est leur seul talent, que de pour la plupart montrer leur corps, de façon vulgaire, on ne va pas se mentir. Tu te dis en fait que ces personnes, qui ont la vingtaine, arrivent et ont accès à une vie que la plupart des gens n'auront jamais accès. Il se passe des choses en ce moment, je me demande, est-ce qu'il n'y a que moi qui suis choquée par ça ? Pour structurer, la plupart de ces personnes, donc il suffit qu'il y ait une personne qui montre ou qui fasse ce genre de choses, et après forcément, tout le monde se dit, bon bah si elle le fait, je peux le faire aussi. Et ça devient la norme. J'entends par ces actions, par exemple, des achats compulsifs, mais pas des achats chez Sephora, chez H&M, non, 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 je vous parle d'une voiture de luxe, une voiture de luxe à 200, 300 000 euros. J'ai eu envie de me la prendre, je me la suis prise. Et je poste, je la poste sur les réseaux. Mais oui, c'est normal, c'est la vraie vie. Je fais venir un livreur, par exemple, de chez Hermès, de chez Louis Vuitton, à la maison, qui va me montrer toutes ses dernières collections, bijoux, chaussures, sac à main, chapeau, et là, là on est dans l'indécence, mais pas possible, parce qu'après, c'est... J'hésite, j'hésite fortement, ce petit sac à main, il est pas mal, il est pas mal. Bon, 25 000 euros, je sais pas, t'en penses quoi, chérie ? Ouais, toi, tu peux prendre ça. Comment se fait-il que ces personnes soient autant suivies ? Donc je pense que c'est énormément de voyeurisme, de gens qui sont curieux, tout simplement. Pareil pour tout ce qui est postes, sponsorisés, partenariats, il y a vraiment la catégorie des candidats de télé-réalité qui s'en foutent quoi, ils vont te les faire à la chaîne, ils vont même pas se dire, bon, je viens d'en faire un il y a 10 minutes, allez, je te vends ça, ça va durer 1, 2, 3, 4, 5, 6 stories, on en a rien à foutre quoi, c'est sûr, du matraquage, du matraquage, ça parle d'un produit que j'ai testé, des magas codes promo, codes promo, et là tu te dis, il va y avoir une accalmie, la personne va parler de choses un peu plus réalistes terre à terre, et non, ça enchaîne sur un nouveau produit que j'ai testé, le nouveau collant qui va te faire maigrir en 2 minutes, moins 20 kilos, et hop, pareil, story, story, story. Et est-ce que je t'ai parlé de la culotte gainante ? Non ? Bah écoute, suis-moi, regarde, et ça, pareil, pareil, pareil. Alors que l'influenceur, un petit peu plus classe quoi, l'influenceur a un côté beaucoup plus subtil, plus... Il sait, il sait qu'il a son planning, il a son petit planning, il sait qu'il va pas falloir matraquer, il fait du placement de produit, du partenariat, ce qui est normal, moi-même, il m'arrive d'en faire, et lui, il va le faire, mais beaucoup plus, il va voir, il va savoir qu'il faut pas enchaîner sur deux produits, déjà, un petit peu de même catégorie, il va en faire qu'un par jour, ou voir, il va échelovner, tu vois, et puis il va parler de sa viande, que le candidat de télé-hérité, c'est, allez, bam, 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 on y va, faut que ça rende, faut que ça rende, bam, 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 on s'en fout de toute façon, on a du public, on a des gens qui regardent. Pareil, il y a certains influenceurs mode, lifestyle, très chic, sans filtre, il n'y a pas de make-up, il n'y a pas de blabla, si j'ai de la cellulite, bah, je vous la montre, si je montre ça, je vous la montre, mais à côté de ça, je vais quand même, et quand même, te donner quelques petites leçons de vie. Je suis cool, mais à un certain point, tu vois. Je passe du coq à l'âne, je vous disais tout à l'heure que je suis tombée, je ne sais même pas si je vous le disais tout à l'heure, bref, hier, donc pas plus tard qu'hier, je suis tombée sur le teasing d'un interviewer, qui, parce que ça m'intrigue, j'essaye de comprendre, donc je regarde. Ça dure 30 secondes, c'est un teasing, qui va interviewer une candidate de télé-réalité, et dans ce teasing, en fait, eh bien, il est question de montrer ses parties intimes, ou en tout cas, des suggérées, donc ça tourne autour de ça, alors, t'en penses quoi ? Sur YouTube, alors que toi, je parle de toi, ou lambda YouTuber, tu vas, je ne sais pas, parler de quelque chose, ou tu vas juste évoquer quelque chose, ou tu vas mettre un titre, un truc qui, eh bien, tu vas être tout de suite fiché, catalogué, démonétisé, strike, alors que ça reste dans la décence, il n'y a rien d'immoral, enfin, bref, alors que là, on est dans la bêtise crasse, et ça passe sous prétexte qu'on fait de la télé-réalité, on peut tout montrer, tout dire, mais bordel, mais non, en fait, ce n'est pas possible. À un moment donné, ce genre de comportement, et même la personne qui interview, c'est une personne que, d'ailleurs, j'apprécie, c'est quelqu'un de réfléchis, c'est quelqu'un d'intelligent, mais là, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris pourquoi il avait mis ça, alors très certainement, parce qu'il savait que ça allait faire du buzz, de l'audience, ça allait lui ramener des vues, mais c'est risqué quand même. Et très clairement, je ne pense pas être la seule à ne pas me retrouver, limite, certains gros influenceurs, quand je dis propre sur soi, c'est rien ne dépasse, et le rien ne dépasse, mais encore une fois, je parle pour moi, c'est tellement chiant, mais qu'est-ce que c'est chiant, je suis parfaite, il n'y a rien qui dépasse, ma vie, regardez, je vous en fous plein la gueule, je vis à Londres, je vis à Dubaï, non pas Dubaï, Dubaï, c'est plus télé-réalité quand même, mais tout ça, c'est fait, d'une façon, tellement belle, chic, que ça passe, mais non, ce n'est pas la vraie vie, tu veux me vendre quelque chose, alors qu'on n'est pas sur le même, reste simple, et ne fais pas croire, que tu es simple, ça se voit, mais bon, très sincèrement, de mon côté, Instagram, c'est un réseau, que je n'arrive pas, à développer, bon déjà, je fais beaucoup de vlogs, enfin je fais beaucoup de vidéos, c'est vrai que ça prend énormément de temps, et je sais pourquoi, c'est parce qu'à chaque fois, que je fais des photos, je me dis, ouais mais non, elle n'est pas suffisamment Instagram, elle n'est pas dans le mode, elle n'a pas les codes, il y a des codes, tu comprends, donc j'ai décidé que moi, j'allais développer également, alors c'est vrai que je suis tellement sur YouTube, quand tu fais du daily vlog, notamment, tu délaisses un petit peu d'autres réseaux, et notamment celui-ci, mais non en fait, je fais une photo maintenant, et bien j'ai envie de la montrer, si elle est hyper lambda, et bien on s'en fout, voilà, et c'est vrai que le confinement, et bien j'ai trouvé, qu'il y avait beaucoup plus de postes, spontanés, et ça, ça manquait, voilà c'est tout pour cette vidéo, dans laquelle je te donne comme ça vient, j'espère qu'elle t'aura plu, et surtout, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un échange, que tu me donnes également, que vous me donniez, pardon, vos ressentis, et qui vient, je pense qu'il va y avoir bébé, il faut qu'on va, oui je l'ai pris bébé, c'est quoi, oui ça m'intéresse, d'avoir vos ressentis, quand c'est en soi, alors je pense, qu'il y en a beaucoup, qui vont dire, oui mais moi justement, je ne les suis pas, tous ces candidats télérés, mais le truc c'est que, même si tu ne veux pas les suivre, en fait, tu vois, tu vois beaucoup, beaucoup de postes, ça te vient, comme ça, ça tu les choisis toi, t'as ce côté curieux, tu regardes, et puis chaque fois, c'est la même chose, je vous fais un gros bisou, et on se retrouve, bah dès demain, pour un nouveau vlog, je vous embrasse, salut !